C'est un grand honneur d'être ici parmi vous. J'ai rapidement répondu à la demande d'Amel vu son professionnalisme et sa rigueur dans le travail. C'est un honneur. Merci beaucoup Alain. Je pense que vous avez plus ou moins fait le tour de la question. Pourquoi la Tunisie ? Parce que nous sommes l'un des leaders mondiaux en termes de thalassothérapie et de bien-être. Ça, ça a été déjà dit. Par contre, ce qui n'a pas été dit, c'est la qualité de la médecine en Tunisie, en particulier la qualité de la chirurgie esthétique, qui n'a plus à faire ses preuves, puisque la chirurgie esthétique en Tunisie, maintenant, on l'importe, on l'exporte. Ça, c'est très important. Ce que je veux dire, c'est que quand je parle toujours de chirurgie esthétique, il y a une citation qui a été faite par, si je me souviens bien, M. Bernard Ferrand, au début du XVIIIe siècle, qui disait « Le grand secret du bien-être, c'est d'être bien avec soi-même. » J'adore cette citation parce que c'est une vérité intemporelle et d'une, et parce qu'elle met en exergue le bien-être et le soi. Moi, je le dis sur les deux côtés, mais mon premier vis-à-vis, c'est le soi. Moi, je suis chirurgien esthétique et donc, grâce à mon métier, je sculpte le soi afin de le façonner pour qu'il concorde le mieux possible à une image désirée, à une image par laquelle on est matraquée, par les médias, par les bus, par les réseaux sociaux dernièrement. Et quel que soit notre âge, et comme l'a dit Emel, quel que soit notre sexe, nous sommes insujettis à ce désir d'être, à ce désir que le soi ressemble ou paraisse au meilleur. Et donc, nous, les chirurgiens esthétiques, je ne parle pas que pour moi-même, même si je suis la seule à être ici, mais je représente, enfin, je pense représenter plusieurs chirurgiens esthétiques, nous offrons une qualité de travail et une qualité humaine qui est très, très grande. En quoi est-ce que nous vous proposons aujourd'hui d'innovant ? Eh bien, tout simplement parce que, comme il a été déjà dit par mes prédécesseurs, nous travaillons en synergie. Nous sommes une équipe qui prenons en charge les patients, et donc, en classe, nous l'espérons, les Algériens, dès leur réflexion à penser à venir chez nous, jusqu'à leur départ. Nous ne sommes pas là juste pour les opérer, mais nous sommes là pour leur offrir une qualité de soin, une prise en charge globale. En quoi nous y trouvons un avantage ? Eh bien, l'avantage, il est pour tout le monde et de chaque côté. On vous offre une qualité de prise en charge, une qualité de soin, et nous espérons aussi une satisfaction aujourd'hui et demain. Et nous espérons recevoir des patients algériens qui sont nos amis, nos partenaires depuis très longtemps. Et c'est des patients qui, d'après mon expérience, sont très, très, très agréables, qui m'offrent la plus grande satisfaction, qui n'est autre que celle de m'abier, et pour me remercier, pour me dire qu'elles sont très, très contentes. Donc, je remercie notre représentant de la Jalimba, et j'espère que le B2B sera couronné de le voir comme auparavant. Merci, Amen. Merci, Amen.